C'est un privilège et aussi une joie d'être parmi vous. Privilège parce que j'ai le privilège de me balader au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, pour découvrir le peuple, la famille de Dieu, qui est si diverse dans son expression, dans ses couleurs même, dans sa culture. C'est un privilège d'avoir ce regard plus large peut-être que certains d'entre vous. Mais aussi une joie parce que vous faites partie de notre famille ici au Québec. Et c'est toujours une joie pour moi qui vous représente, qui cherche à vous servir, de rencontrer ceux pour qui on se bat, n'est-ce pas ? A côté de qui on se bat, pour ce royaume, pour la gloire de Dieu. Et j'aime rappeler souvent que vous faites partie d'une plus grande famille, c'est-à-dire famille Baptiste, canadien, qui représente plus de mille églises au Canada, de l'Est à l'Ouest. Et donc c'est bien parfois, même quand on se trouve à quelques centaines, dans un endroit, s'apercevoir qu'on est des dizaines et des dizaines de milliers de Baptistes dans ce pays du Canada. Et ces églises cherchent à relever ensemble des défis. On a mentionné ce matin les réfugiés, la situation tragique des Syriens. Sachez qu'au travers du Canada, notre dénomination, qui est la deuxième dénomination ici au Canada par sa grandeur, essaie d'accueillir cent familles, une centaine de familles. Ça coûte 30 000 dollars. Il y a des églises qui ont dit qu'on va engager 30 000 dollars pour accueillir une famille syrienne, une famille réfugiée. C'est le défi dont vous voyez ce que ça représente comme financement, mais aussi comme engagement. Donc on peut être reconnaissant à des frères et des sœurs qui ont accepté de relever ce défi ensemble. Et puis, bien sûr, il faut parler un peu plus de la famille. Merci, mon cher frère, d'avoir parlé de Multicé. C'est pour vous. Vous investissez dans l'Union. L'Union vous rend votre investissement, j'espère, par centuple. C'est-à-dire que c'est un outil qui est destiné à vous aider dans votre discipulat et aussi qui est gratuit. Sachez que notre outil intéresse beaucoup de monde, figurez-vous. Il y a les pentecôtistes qui ont demandé est-ce qu'on peut l'utiliser. Il y a les ménonites. Il y a même des gens en France qui téléphonent, qui nous envoient des e-mails en disant est-ce qu'on peut l'utiliser. On dit oui, mais ça ne va pas être gratuit pour vous autres. Vous avez payé un forfait. Parce que nous, on veut d'abord nourrir ceux de la maison. Donc, servez-vous généreusement de cet outil. Sachez que vous avez d'autres outils. Vous avez la CRE, la Communauté Régionale. La Communauté Régionale. Comment on s'appelle ? Ah, j'ai un trou de mémoire. Apprentissage d'implantation en église. Nous avons lancé cela parce que nous avons un défi d'implanter une vingtaine de nouvelles églises. Or, il faut être très intentionnel par rapport à ça. On ne peut pas simplement annoncer ce chiffre et laisser venir du monde. Il faut y aller chercher ce monde. Et donc, nous avons mis en place une formation qui dure deux ans. Et sachez qu'il y a quatre personnes qui sont inscrites l'année dernière. Et nous avons lancé une deuxième cohorte. Et il y a seize personnes qui se sont pointées. C'est-à-dire pour être formées, pour soit aller implanter une nouvelle église. Où il y a des églises qui nous envoient ceux et celles qui ont la passion de l'évangélisation. Nous les prenons pendant deux ans. Et ces personnes réinvestissent dans leur église locale. Donc, c'est aussi un moyen, peut-être, on va y réfléchir comment est-ce qu'on peut rapprocher cette formation ici du Québec. Parce que je crois qu'aussi, il doit y avoir des évangélistes parmi vous qui ont cette passion, mais qui auraient besoin de quelques outils, une réflexion plus approfondie. Donc, ce sont des outils qui sont pour vous. Bien sûr, nous avons notre outil historique. Place Felaire. Allez regarder. Ceux qui oublient leur histoire ont tendance à la répéter. N'est-ce pas ? Donc, c'est très important. Donc, il y a un outil qui est là. Internet. Place Felaire. Et ce sera de plus en plus nourri par des documents. Donc, allez chercher dans vos racines. Parce que ce sont les racines qui disent qui nous sommes. Et si on a oublié qui nous sommes, eh bien, nous devons redevenir ceux qui nous ont précédés, qui ont montré, donc, le chemin à suivre. Et Mme Felaire et M. Rousseau a été aussi de ceux et celles qui ont été dans les fondations, donc, de notre union baptiste. Mais je suis venu aussi pour ouvrir la parole de Dieu. Et je vous propose une lecture dans l'Évangile de Marc, chapitre 3. L'Évangile de Marc, chapitre 3. Où je vais traiter du thème « Jésus, l'insaisissable ». Jésus, l'insaisissable. Marc, chapitre 3. À partir du verset 20. Je lis. Puis ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car ils disaient « Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Belzébul est en lui. C'est par le prince des démons qui chassent les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? » Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. « Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » C'était parce qu'il disait « Un esprit impur est en lui. » Surveurent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère ? » Et qui sont mes frères ? Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère. » « Voici mes frères. » Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » L'action ici décrite par l'auteur se déroule probablement dans la maison de Pierre, Simon-Pierre, qui avait une maison dans le village. Et Marc ici montre l'effet Jésus sur la foule. Jésus se retire dans une maison privée pour s'extraire de la vie publique pour être aussitôt envahi par la foule. Et Marc ajoute un détail qui témoigne de l'effet Jésus. Il y avait tellement de monde, il était tellement envahi qu'il n'avait même pas le temps de manger. Le seul moment où j'ai vécu tel événement, où il y avait tellement de monde qui se pressait autour de Jésus, c'était lorsque nous étions à notre quatrième implantation en France dans la ville de Tours. On avait commencé avec quatre personnes. Sur les quatre, il y en avait trois qui étaient malades. Un paralysé et deux qui avaient des maladies qui diminuaient leur force. Et on a commencé comme ça. Quatre personnes. De quatre, on est monté à six. On a dit, il nous faut un local. On a trouvé un petit local à la mesure de nos moyens financiers. On pouvait mettre douze personnes dans ce local. On pouvait sauter d'un bout à l'autre, pieds joints. C'est vous dire la grandeur de cette... Bien, le Seigneur a travaillé dans les cœurs et bientôt on était quinze et plus. Donc on a dit, il faut déménager. En face, il y avait un bâtiment qui était vide. C'était la fin des élections. Le parti vert écologique avait évacué les lieux. On a dit, on va prendre le local en face. On pouvait mettre quarantaine de personnes en face. Eh bien, après un culte de dimanche, on a pris nos chaises, nos quantiques et tout et on a déménagé en face. Et le Seigneur a commencé à travailler les cœurs, a commencé à nous mettre en place des gens qui venaient. et on ne sait d'où il venait. Il y avait un dimanche matin, quelqu'un qui est venu. Il était sous sa douche. Un gars qui sortait de l'hôpital psychiatrique. Sous sa douche et dans sa douche, il entend une parole. Il ne comprend pas que c'est cette parole. Il se trouve que l'une des quatre personnes avec qui on avait commencé l'église, lui, c'était joint à notre groupe. C'était son meilleur copain. Il dit, écoute, j'ai entendu cette parole. C'est quoi ? Eh bien, c'est une parole de la Bible. Il a entendu dans sa douche une parole de la Bible. Il dit, il faut que j'aille rencontrer des gens qui connaissent cette parole. et ainsi il est venu. Le nombre de personnes qui sont sorties comme ça, de nulle part, qui ont commencé à venir. Et on s'est retrouvé souvent obligés, nous, membres de l'église, à céder nos places aux visiteurs, des gens qui venaient, pour nous mettre derrière, contre les murs et autour, pour les laisser la place. Et parfois, ça ne suffisait pas. On était, on est resté un été là, on a dû ouvrir la porte et on a dû demander à des chrétiens de sortir dans la rue pour laisser entrer ceux qui voulaient entendre la parole de Dieu. Et je rêve, je rêve de ce moment où nos églises seront bousculées, tellement dérangées par la foule qui vient qu'on n'aura pas le temps d'être tranquille et vaquer à ce qui nous est notre petit confort. Et Jésus se trouve dans cette situation. Mais la maison est bien remplie. Et dans une première scène, la caméra se déplace pour montrer la famille de Jésus. La famille de Jésus, absolument, hors d'elle-même. Tout le monde flippe dans la famille. dit, pourquoi ? Parce qu'il voit le fiston, le frère, eh bien, en train de se mettre dans une situation dangereuse. Et il descend rapidement au village avec l'espoir de l'extraire de cette maison et pour le ramener à la maison. et Marc nous livre un détail croustillant. Il s'est traduit ici dans mon texte où on dit, eh bien, il est devenu fou. Littéralement, dans le grec, il est à côté de lui-même. vous voyez, dans le langage moderne des jeunes, on dirait qu'il a pété un plomb, un câble. Ça, c'est ce que la famille pense réellement de Jésus et ils veulent venir se saisir de lui pour le mettre à l'abri. Mais la caméra, cette fois-ci, se tourne vers une autre groupe, la maison qui est remplie et dans cette maison qui est remplie se trouvent les pharisiens d'escrime qui, eux aussi, veulent se saisir de Jésus et qui prononcent le pire des accusations contre lui. L'accusant non seulement d'être sous l'influence d'un démon, mais qu'il a le prince des démons qui l'utilise quand il veut et la manière dont il veut et il se sert de ce démon, le prince des démons pour opérer les miracles, les guérisons de casser l'étau du diable sur la pensée, sur les émotions, sur le corps même des êtres humains. Jésus répond tranquillement par une série de paraboles. que les gens pouvaient comprendre aisément. Comment Satan peut-il se chasser lui-même ? Ce n'est pas logique. Comment concevoir que Satan, le prince, le leader des démons, se mettrait à travailler contre lui-même ? Non. Il y a une logique. Même dans le mal. Jamais est-ce que les démons se sont révoltés contre leur maître alors qu'ils sont habités par le mal. Alors que nous, nous nous révoltons contre notre maître. Parfois même étant habité par le bien. la réalité derrière ces paraboles, c'est que le royaume de Satan est en train d'être ébranlé par Jésus. Il a envahi les territoires de l'ennemi. Et Jésus utilise une seconde parabole pour expliquer la signification de son ministère. Jésus parle de la seule manière de s'emparer de la maison d'un homme fort, c'est de le ligoter. Et bien sûr, dans nos journaux, nous avons de temps en temps ces histoires tragiques où les gens sont venus les violenter, les dépouiller, les massacrer même avant de se servir de leurs biens. Et Jésus est venu pour lier l'homme fort. Et Jésus s'empare du royaume que Satan s'est approprié. Alors vient cet avertissement très sérieux à l'encontre de l'accusation des scribes. Jésus déclare que de telles paroles contre lui-même peuvent être pardonnés. Toutefois, celui qui attribue à Satan l'œuvre de grâce et de libération de délivrance à un autre que le Saint-Esprit par esprit d'incrédulité et qui nie l'évidence constitue un péché. qui ne sera jamais pardonné. Et la gravité est soulignée par la double affirmation « Il ne lui sera jamais pardonné. Il est coupable d'une condamnation éternelle. » À cet endroit de notre récit, la caméra va vers l'extérieur et on retrouve la famille de Jésus agitée dans une grande inquiétude qui cherche à pénétrer mais qui ne peuvent pas à cause de la foule. la seule façon pour eux c'est d'utiliser la méthode de téléphone arabe. C'est-à-dire tu dis à ton voisin qui passe à son voisin qui passe à son voisin de manière à ce que finalement de voisin en voisin eh bien le message parvient à Jésus et ta famille te cherche. Et ici Jésus au lieu de dire écoutez je vous ai donné beaucoup de mon temps maintenant je dois me consacrer à ma famille c'est légitime je vous dis bonsoir et puis je m'en vais. Au lieu de dire ça Jésus promène ses regards sur cette maison bondée pour dire voici ma mère voici mes frères voici mes soeurs ceux qui obéissent à la volonté de Dieu c'est ça ma famille et ici nous sommes devant une parole les plus choquantes dans la culture de la Palestine pourquoi aujourd'hui lorsque nous rencontrons quelqu'un nous lui demandons tu exerces quoi comme métier c'est à dire tu fais quoi dans la vie et aujourd'hui la réponse à cette question est de plus en plus difficile à cause du chômage à cause du fait qu'on change souvent de boulot notre identité et se trouve dans ce que nous faisons dans notre société dans le travail la réalisation de soi de ce que ce travail nous apporte comme valeur ajoutée alors qu'ici dans la Palestine on te disait tu es le fils et la fille de qui c'est à dire que ton identité était par lien de parenté et on disait ah tu es le fils de Joseph ah ça c'est un homme de bien ou tu es le fils de Lévi alors lâche de plein parce qu'il n'a pas très bonne réputation ton père dans le village et voici Jésus face à sa famille qui est inquiète de dire je redéfinis la vraie famille c'est une parole la plus choquante qu'un fils aurait pu dire face à une mère et des frères et des sœurs Jésus redéfinit les liens et dit que le seul critère d'appartenance à la famille qu'il reconnaît c'est ceux et celles qui font la volonté de son père et c'est ici que j'aimerais réfléchir avec vous Jésus l'insaisissable l'insaisissable parce que il y a deux groupes ici qui cherchent à s'emparer de lui sa famille et ses accusateurs mais Jésus l'insaisissable aussi parce que il pose une parole révolutionnaire qui réorganise qui restructure qui nous sommes en tant qu'être humain et la question qui se pose pour nous c'est qui est ce Jésus comment est-ce qu'on l'aborde parce que la tendance sera de s'emparer de Jésus d'être copain copain de manière à ce que Jésus puisse être instrumentalisé ou puisse être accommodé à ma vision de ce qu'il devrait être commençons par ceux en dehors de la maison aujourd'hui il suffit d'aller faire un petit tour sur les comptoirs de librairie pour savoir pour constater que des gens ont toutes sortes d'idées de Jésus le Jésus de Dan Brown Da Vinci Code le Jésus récemment remis en lumière avec la découverte ou la redécouverte de l'évangile de Judas qui conseille c'est-à-dire que Jésus en réalité avait une femme qui s'appelait Marie de Madeleine on redéfinit Jésus parce que le Jésus historique tel que les évangiles nous le présentent dérange et par conséquent il faut apporter une accusation un avis de manière à ce que Jésus puisse être délogé de là où il est pour être confortablement réinstallé même en tant qu'idole quelque part sur une table de sa mémoire ou sur sa table de travail et ainsi nous allons avoir le Jésus humaniste le plus grand humaniste du monde le Jésus médecin sans frontières humaniste parce que Jésus il a été le premier à faire quelque chose dans un lieu désertique c'est-à-dire nourrir des gens plus de 5000 personnes à la fois avec deux pains et cinq pains de poisson ça c'est de l'humanitaire il avait le premier engin qui se baladait itinérant où il guérissait les malades à droite et à gauche de village en village comme médecin sans frontières fait aujourd'hui il y a toutes sortes de Jésus qui sont véhiculés dans l'imagination quel est le Jésus que les jeunes générations ici au Québec ont de lui parce que ce Jésus-là ne cadre pas avec le Jésus des Écritures et par conséquent il y aura toutes sortes de tentatives pour redéfinir qui est Jésus pour le rendre sympathique pour qu'il ne dérange plus mais Jésus ne se laissera pas saisir en tant qu'évangélique même nous cherchons parfois à nous saisir de Jésus c'est-à-dire que tout à coup on rencontre une difficulté une couac un tournant dans la route qui fait que le Jésus tel qu'on l'imaginait qu'on l'espérait selon ses promesses ne permettrait jamais que telle chose m'arrive ou que je sois dérangé que je perds mon emploi et vient alors la question Jésus tu deviens trop dangereux tu as pété un plomb quelque part il faut que tu reviennes à la maison il faut que tu Jésus ne se laissera jamais se saisir il échappera nous devons revenir à l'évangile de Jésus de l'histoire alors est-ce que nous laissons Jésus être qui il est et nous rendons compte que nous courons après c'est Jésus que nous suivons c'est Jésus le mieux possible sachant que nous allons être étonnés bouleversés parfois déprimés déprimés mais ça ça fait partie de l'aventure de la foi Jésus ne se laissera jamais enfermer dans ce qui nous est commode ce qui nous arrange mais Jésus se laissera se laissera saisi par ceux qui sont de sa vraie famille tel qu'il est défini ici ceux et celles qui font la volonté de mon père et c'est ici un autre volet sur la nouvelle famille notre nouvelle famille voici ma famille dit Jésus et cet aspect du récit qui a dû blesser le cœur de sa mère lorsqu'elle a entendu est une parole qui redéfinit et qui donne un espoir à toute l'humanité parce que lorsqu'on regarde l'humanité notre humanité elle est scindée brisée elle se massacre autour de la planète elle exploite les membres de sa famille elle exploite les faibles elle détruit l'environnement où se trouvent parfois les faibles tout est fait même si on a la bonne volonté pour saccager pour détruire pour diluer rendre moins important la famille or la famille dans la pensée de Dieu c'est ce qu'il y a de plus sacré parce que Dieu est père et parce que Dieu est père il dévoile son coeur en tant que Dieu pour se révéler en tant que nous en tant que père et le père a un fils et le père et le fils et le Saint-Esprit ont décidé ce plan ce projet fou pour l'humanité c'est à dire de racheter une humanité qui s'était révoltée contre lui et son fils au point il a dû envoyer son fils dans une famille de rebelles qui l'ont mis à mort mais Dieu l'a ressuscité et c'est un espoir extraordinaire pour nous et pour le monde extraordinaire pour nous parce que nous savons d'où nous venons nous venons de familles en échec de divorces de séparation de maladies des parents décédés des fils et des filles décédés peut-être à cause de notre engagement en tant que disciples que notre famille nous a rejetés pour de bon ou ne comprend pas pourquoi nous suivons ce Jésus et qui nous dit reviens à la maison nous sommes une famille où nous comprenons le sens nous étions par nature tous des rebelles suivant notre propre voie mais nous avons été touchés par le Père par le Fils et le Saint-Esprit nous a travaillés de manière à ce que nous reconnaissions dans Jésus le Fils et le Fils nous a mis en relation avec le Père et le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu et parce que nous avons été graciés parce que Dieu nous a accueillis dans cette nouvelle famille et bien il nous met ensemble avec d'autres que nous découvrons nous n'avons pas choisi notre famille n'est-ce pas vous ne m'avez pas choisi vous me découvrez il en est ainsi du cœur du Père j'ai choisi une famille et maintenant cette famille doit apprendre à vivre ensemble et l'apprentissage du vivre ensemble passe par l'écoute du Père vers la volonté du Père et le Père a toutes sortes d'instructions à donner à ses fils et ses filles pour qu'ils sachent comment se conduire à se comporter dans la maison de Dieu et c'est un espoir extraordinaire aussi pour notre société parce que notre société nous la connaissons bien elle est divisée les familles sont laminées or Dieu a placé au cœur de l'être humain le désir de la famille parce que la famille c'est le Dieu d'accueil de l'acceptation le Dieu de la grâce de la convivialité de l'amour de la joie du travail de projet de vacances de rêve etc. or notre société est entourée par des gens qui ont abandonné tout espoir dans la famille et ont compris que la seule planche de salut c'était la planche sur laquelle eux ils étaient debout et ils s'accrochent à cette planche dans leur solitude même devant les écrans d'ordinateur même dans les réseaux sociaux c'est la solitude ils cherchent ils cherchent et parce qu'ils cherchent ils cherchent dans toutes sortes de choses ce qui leur manque il leur manque cette famille il leur manque ce sens de lien et d'appartenance et nous avons vécu cela et parce que nous l'avons vécu nous sommes le projet de bonheur de Dieu pour l'humanité c'est-à-dire que nous ouvrons notre Dieu notre cœur à toute l'humanité ce qui fait que des familles syriennes peuvent être parfaitement acceptées embrassées accompagnées par des hommes et des femmes qui sont partis de la famille de Dieu tout en leur laissant le cheminement spirituel qu'ils choisiront et s'ils choisissent ne pas embrasser l'évangile et bien nous aurons montré l'amour envers ces frères et sœurs nous n'allons pas instrumentaliser leur malheur pour les amener à l'évangile or nous sommes vite dans l'instrumentalisation n'est-ce pas dans la famille on n'instrumentalise pas on aime et on aime un tel point qu'on accepte que ceux qui sont parmi nous vivent leur révolte vivent leur blues vivent leur difficulté j'ai eu un fils qui pendant 5 ans était loin du Seigneur pendant 5 ans ça a été terrible mais avec mon épouse nous avons dit il nous reste la prière il nous reste la famille de Dieu et c'est ensemble avec la famille de Dieu que les choses se sont retournées à un moment donné comme disait un pasteur face à des parents qui étaient en difficulté avec certains enfants il disait regardez ceci de cette manière ils sont en train de préparer leur témoignage quand ils auront fini leur révolte ils reviendront pour dire la bêtise l'éloignement la révolte inutile et que la grâce de Dieu m'est tombée dessus mais cela passe par la famille par la famille et je me suis aperçu dans ces moments là que je ne pouvais pas en tant que père biologique remplir tous les besoins et qu'il fallait d'autres voies pour rencontrer le fiston mais nous avons accepté ce qu'un collègue a dit notre fils est éloigné du Seigneur mais nous avons pris l'engagement avec ma femme c'est que notre famille l'église devrait être le meilleur endroit où cette révolte devrait pouvoir s'exprimer être accompagné et être vécu pourquoi ? parce que nous sommes de ceux et celles qui avaient une maladie mortelle et nous avons rencontré le seul chirurgien qui lui n'a jamais connu d'échec que lorsqu'il opère 100% guérison ça c'est notre père et donc ça représente pour nous un chemin de coeur qu'il nous faut avoir et si nous faisons correctement notre travail si nous sommes vraiment une famille qui fonctionne bien les gens vont commencer à venir de plus en plus parce que savez-vous que les bons restaurants on n'a pas besoin de faire de grandes pubs parce que la publicité se fait par de bouche à oreille et à partir du moment que les gens disent chez eux eux ils sont une vraie famille moi je n'avais pas de famille ils m'ont accueilli dans leur famille j'étais sale je m'habillais autrement je m'exprimais autrement que eux mais ils m'ont accueilli ils m'ont accompagné ils ont usé beaucoup de patience envers moi dans mon langage dans mes expressions dans ma façon de m'habiller ma façon d'être mais j'ai compris qu'ils avaient de l'amour j'ai compris que c'était une vraie famille qui n'accepte pas tout il y a des règles dans la famille il y a des comportements etc mais moi je me souviens de mon père qui avait tapé à une porte et le gars il vient à la porte cigarette à la bouche canette de bière vous voulez quoi monsieur et bien je passais dans votre quartier et puis j'offre des découvertes de la bible est-ce que ça vous intéresse bon bon allez rentrer rentre mon père explique voilà ce qui donc de semaine en semaine de semaine en semaine et bien mon père a instruit cet homme qui avait toujours sa cigarette à la bouche et deux trois canettes de bière qui étaient là ça c'était l'étude biblique beaucoup d'évangéliques auraient été profondément dérangés mais mon père il dit moi je cherche le coeur je cherche je cherche l'essentiel et cet homme s'est converti sa femme et ses enfants ils ont été baptisés il faut savoir si on est une vraie famille et quelle est cette famille c'est extraordinaire ce que Dieu nous appelle à vivre et je vous encourage ce matin à être la famille être la famille pour ce quartier pour ceux qui errent ceux qui ont abandonné tout espoir dans vos quartiers aussi parce que les gens cherchent ils cherchent une famille sans se rendre compte que c'est ça qu'ils cherchent vraiment et lorsqu'ils le trouveront et bien ils deviendront aussi disciples et ils feront la volonté de Dieu Amen 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 Merci.